avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo on va continuer sur la suite de notre ami chine plus qui permet 10h51 de vocaliser un système android que ce soit sur smartphone ou sur tablette chine plus va être accessible on va voir ensemble la gestuelle qu'il faut utiliser avec chine comme je vous ai dit on va faire plusieurs vidéos cas il y a beaucoup de gestes il ya beaucoup de fonctionnalités dans cette application au niveau des réglages et je voulais par ses vidéos que l'on puisse voir ensemble petit à petit les différents éléments pour que tout le monde puisse suivre et éviter de faire des vidéos trop longues avec une gestuelle trop compliqué à apprendre et trop de choses à retenir on va faire des vidéos sur deux trois gestes et on continuera comme ça au fur et à mesure dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous préférez plutôt avoir une longue vidéo avec l'intégralité des données ou des vidéos parcellés et des vidéos qui vont vous apprendre au fur et à mesure cette gestuelle car la gestuelle de chine plus est quand même assez extraordinaire et très ressemblante à un certain logiciel à une certaine application que l'on connaît tous qui s'appelle nvda la preuve ici écoutez bien ce petit bruit que vous allez entendre lorsqu'on veut désactiver chine plus à la volée on va tout simplement faire un glisser d'un doigt du bas vers le haut et on va redescendre notre doigt vers le bas c'est à dire que c'est un geste rapide on pose le doigt on pose le doigt on le montre on le descend rapidement et qu'est ce qu'on vient d'entendre ce petit bruit tout magique ce petit bruit qui ressemble lorsqu'on fait un petit un circuit avec nvda pour relancer la machine tout simplement on éteint le téléphone on rallume recherche google recherche google recherche vocale tout simplement donc lorsque vous voulez relancer chine plus quand vous l'avez désactivé je vous refais le geste recherche google rouge ici on est revenu sur un téléphone rien de plus classique sous android le petit bruit dites moi en commentaire si vous avez bien reconnu comme moi le petit bruit nvda on va passer à la deuxième gestuelle alors surtout pensez bien à vous abonner c'est super important car ça va permettre à la chaîne de monter au niveau du tube l'abonnement est vraiment très important pour un youtube heures pour qu'il puisse être reconnu et pour que ça puisse être valorisé auprès du tube c'est tout simplement pour cela plus il y a d'abonnés et plus la chaîne est reconnue voilà tout ici on va passer à la deuxième gestuelle à la volée il y a donc un petit geste très sympathique qui permet de mettre un écran noir tel un triple tap trois doigts avec notre fameux ios mais ici tout avec un doigt encore une fois on va poser notre doigt vers le bas du téléphone on va remonter notre doigt tout en gardant posé sur l'écran et on va partir sur la gauche ici on va voir ce qui se passe glisser le doigt vers la gauche pour enlever le mode de couverture on s'est mis donc en mode de couverture d'écran ce qui veut dire que plus personne ici de moi ce qui se passe sur l'écran et on est tranquille on peut quand même travailler écran noir ça c'est super génial pour les personnes qui veulent cacher leur écran on remonte mode couverture désactivée et la gestuelle est exactement la même donc je vous répète la gestuelle on pose le doigt vers le bas ceci de votre tablette ou de votre smartphone bien sûr on pose le dos vers le bas on monte on part à gauche ça doit faire une sorte d'angle droit vers la gauche c'est très rapide c'est très efficace ici glisser le doigt vers la gauche pour enlever le mode couverture désactivée ça prend quelques secondes et c'est super efficace un petit geste que je vais vous apprendre là qui vraiment ouvre toutes les possibilités de chine plus ce petit geste est un geste très rapide en passant un seul doigt encore là une fois de la gauche vers la droite panneau de commande paramètre chine panneau de commande fermé panneau de commande là je peux vous dire que il y a du lourd ce panneau de commande permet de réaliser énormément de choses et ici on va faire une vidéo sur ce panneau de commande spécial car vraiment sur le panneau de commande il ya beaucoup de choses à dire là on est sur du lourd je vous le dis c'est vrai on est vraiment avec un lecteur d'écran très complet et je vous dis aussi que ça ressemble énormément à Nvelia alors ici le geste c'est de poser le doigt sur un des bords du téléphone et faire un geste très rapide droite gauche gauche droite tout en laissant poser le doigt sur le téléphone ici je vous le fais panneau de volume de 100% panneau de commande paramètre chine panneau de commande fermé voilà donc ici pour cette première vidéo sur la gestuelle vous avez vu que on est vraiment sur quelque chose de magnifique on est sur quelque chose qui est vraiment efficace un petit dernier pour la route lorsque vous trouvez par exemple message sur message ici si je veux le voir ici en gros je vous montre un très gros là haut si je fais le message glisser le doigt vers la gauche pour enlever le mode de couverture ici je suis sur message si je veux voir en haut en gros et ça c'est pour les malvoyants où est-ce que je me trouve par rapport à l'icône actuelle je fais glisser un doigt rapidement du haut vers le bas message glisser le doigt vers la gauche pour enlever le mode de couverture et ici on peut s'apercevoir je vous mets en tout petit maintenant message glisser le doigt vers la gauche pour enlever le mode de couverture ce qui veut dire que tout en haut une sorte de prompteur apparaît et on peut pour les personnes malvoyantes voir ce qui se passe par rapport à la circulation du smartphone ou de votre tablette là aussi c'est un super boulot voilà donc cette vidéo est terminée pour cette première partie de la gestuelle de chine c'est vraiment super c'est vraiment génial et on va continuer ensemble alors comme je vous disais en début de vidéo abonnez vous c'est super important ça permet à ce que la chaîne soit reconnue ça permet à ce que l'on partage ensemble je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine pensez donc à partager liker et abonnez vous salut à tous